Radio Mayuri Campus, j'accueille Sandy Lawrence. Vous avez créé BluePay, qui est pour objectif de faire découvrir les startups et les applications dans la Caraïbe. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous, bonjour à la Guyane. Oui, je suis très heureuse d'avoir été invitée par Radio Mayuri et j'espère vous en dire plus sur mon projet. Alors, avant de parler de BluePay, on aimerait faire connaissance avec vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes et nos auditeurs ? Bien entendu. Alors, Sandy Lawrence, je suis de la Guadeloupe. Je travaille dans l'informatique à l'heure actuelle, mais je suis une très grande passionnée, tout simplement, de la Caraïbe. Après mon bac, je suis parti à Trinidad. J'ai eu l'occasion de visiter au moins neuf, dix îles de la Caraïbe, faire des connaissances à gauche et à droite. Et aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de mettre mes compétences en informatique à destination, au service, en fait, des Caraïbiens. Alors, cette curiosité pour la Caraïbe, c'est quelque chose que vous avez toujours eu ? Alors, il faut savoir que je me définis comme moi-même Caraïbéenne. Effectivement, du côté de ma mère, on est vraiment Guadeloupe 1. Du côté de mon père, on touche autant la Dominique qu'on touche Trinidad. Donc, de par mes origines même, je considère être déjà Caraïbéenne. Après, effectivement, mes parents ont nourri, en fait, cette curiosité. Et c'est ce qui m'a permis, très rapidement, de pouvoir découvrir d'autres territoires de la Caraïbe. Quand certains, pour premier voyage, vont justement dans l'Hexagone, aux États-Unis. Mon premier voyage, c'était justement de découvrir nos voisins. Et du coup, voilà, nourri par la famille et j'en suis très fière. Vous estimez que les Guadeloupéens, les Martiniquais ne se tournent pas suffisamment vers ces pays voisins ? Au contraire, je trouve qu'on s'intéresse vraiment à ce qui se passe au niveau de nos voisins. Ce n'est pas toujours très évident par rapport aux lois françaises qui nous empêchent parfois de pouvoir faire du business avec nos voisins qu'on voit régulièrement. Non, il existe vraiment cet intérêt pour la Caraïbe. Il est de plus en plus grandissant. Les nouvelles générations sont encore plus portées qu'avant par cette unité caribéenne. Donc, non, je trouve que déjà, elle existait, mais elle est davantage amplifiée aujourd'hui. En Sandy Lawrence, il y a quand même la barrière de la langue. Beaucoup de ces îles parlent l'anglais, une langue dans laquelle tout le monde n'est pas forcément à l'aise. Oui, tout à fait. Ça reste une problématique. Est-ce que c'est une problématique qui dure longtemps pour tous ? Je ne sais pas. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de parents ou tout simplement de jeunes eux-mêmes qui demandent d'aller faire un court séjour dans les îles comme Saint-Kitts. Je connais pas mal de jeunes entiers qui sont partis à Saint-Kitts faire des séjours, qui sont partis à la Dominique, Sainte-Lucie. Il y a de plus en plus de curiosité. Donc, cette barrière de la langue peut se trouver au début, au collège ou autre, mais la curiosité fait que de plus en plus d'adultes cherchent à maîtriser cet anglais. Peut-être pas l'anglais tel qu'il a appris à l'école, mais en tout cas pour être sûr de pouvoir communiquer avec leurs voisins, ça c'est sûr. Et l'espagnol aussi. Et dans cette idée, cet esprit de création, de réseau que vous avez créé BluePay, qui a pour objectif, je le disais en début d'entretien, de faire découvrir aux internautes des applications et des startups de ces îles, quel est le but recherché à travers ce projet ? Le but est multiple. Le premier but, c'est tout simplement partir sur cette fierté qu'on a d'être caribéens ou de venir de tel ou tel territoire de la Caribe. J'ai quelques amis guyanais, j'aurais tendance à dire qu'ils sont encore plus fiers de venir de la Guyane que les Antilles à eux-mêmes. Et c'est quelque chose de magnifique. C'est quasiment impossible de trouver un Guyanais qui n'est pas fier d'être Guyanais. On essaie de consommer local. On essaie de s'intéresser un peu plus à notre propre culture, à notre propre histoire. Mais aussi, on a des téléphones, on a des tablettes, on est de plus en plus connecté sur l'extérieur. Sauf qu'à l'heure actuelle, la plupart d'entre nous, on a essentiellement des applications qui viennent des États-Unis, qui sont des applications américaines, qui viennent de l'Asie, qui viennent de l'Europe de l'Ouest. Imaginez cinq secondes qu'on puisse avoir quatre, cinq applications géniales sur notre téléphone qui ont été créées par nos propres compatriotes. Moi, personnellement, quand j'ai pris conscience que certains compatriotes, et quand j'ai dit compatriotes, je ne parle pas que développeurs, je parle de toute la carrière. Certains compatriotes ont pris le temps d'étudier, de s'auto-former en informatique, créé des startups, créé des applications super intéressantes. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi je ne le savais pas ? Mon problème est là, en fait. Pourquoi je ne le savais pas ? Parce que je l'aurais su depuis un moment, ça fait longtemps que ces applications seraient dans mon téléphone. Je sais que je ne suis pas la seule. J'ai pris le temps de discuter, je sais que je ne suis pas la seule. Pourquoi ne pas permettre à tous ceux qui ont envie de porter la fierté de leur région, de la région Caraïbe, jusque dans leur téléphone, en fait ? Pourquoi ne pas profiter de cette fierté qu'on a, cette envie, en fait, qu'on a de voir nos territoires s'améliorer, notamment économiquement ? Pourquoi, justement, on n'aurait pas la possibilité de savoir que tel ou tel compatriote a créé une application ? Je peux la mettre dans mon téléphone, je peux l'utiliser. Du coup, il a un utilisateur en plus. Si son application est géniale, du coup, je booste. Si demain, la startup, elle grossit parce qu'on est de plus en plus à l'utiliser, on est peut-être 100 000 sur Guadeloupe, Martine, Guyane à l'utiliser, elle est capable de lever de l'argent, elle crée une grosse startup, elle embauche. Et c'est comme ça que l'économie, en fait, grandit. Et j'ai juste téléchargé une application et j'ai aidé économiquement ma région à se développer. Et Blue Pays compte combien d'abonnés ? Alors, à l'heure actuelle, hier, on était 200. Aujourd'hui, je crois qu'on est plus de 300. Mais oui, mon téléphone, il change toutes les 5 secondes. Donc, voilà, il y a cet engouement pour la découverte, en fait, de la réalité de tout ce que nos compatriotes peuvent faire, en fait. C'est quelque chose qu'on a envie de savoir, en fait. Peut-être qu'on ne savait pas qu'on avait envie de savoir ça. Parce qu'on ne s'est jamais dit, OK, peut-être le prochain Facebook, quand on dit Facebook, je parle d'entreprise, le prochain Google se trouve en Guyane, se trouve peut-être dans ma ville, et je ne le sais pas. Non. Maintenant qu'on sait, les gens commencent à s'y intéresser, à être découverte Blue Pays et à s'abonner de plus en plus en nombre. Et pourquoi avez-vous choisi Instagram pour lancer cette plateforme ? Parce qu'Instagram, ça permet… C'est très axé sur le visuel. On a envie quand même… OK, on est au courant qu'il y a telle ou telle application, mais on a envie quand même de savoir à quoi elle ressemble, un minimum. Donc, étant donné que c'est axé sur l'image, que c'est plus facile pour interagir, en fait, avec l'application, on est moins dans des… On est beaucoup plus dans la positivité, je dirais, sur Instagram, c'est à l'instant quand même une application qui est très orientée à la positivité. Donc, je me suis dit, je préfère partir sur ce type d'application pour se faire connaître. Je sais que, justement, on est Guadeloupe, Martinique, Guyane, on est environ un million en tout. Il y a plus de 700 000 comptes Guadeloupe, Martinique, Guyane sur Instagram. Donc, on est présent en nombre. Parlons directement à la communauté, là où elle est. Vous pensez qu'avec ce type d'initiative, on peut créer une synergie économique dans les îles de la Caraïbe ? J'en suis totalement convaincue. J'ai mis en avant une application qui vient de… qui a été créée par un haïtien pour faire savoir que, ok, Guadeloupe, Martinique, Guyane, on fait des choses. Qui s'appelle comment ? L'application s'appelle… C'est une application qui permet, en fait, de trouver des rimes en créole haïtien. Je trouve ça génial. C'est pas bien grave. Donc, c'est super utile pour, par exemple, les artistes. Et du coup, ça a créé un vrai engouement puisque ça s'appelle « Criole a été plate ». Et du coup, ça a créé un vrai engouement. Ah oui, il y a des choses qui se passent. Est-ce que je pense que ça peut créer un engouement au niveau de la Caraïbe ? Oui, parce que j'ai eu cet exemple avec Haïti. J'ai eu l'exemple aussi avec l'application Louou qui est une application trinidadienne. Et là, du coup, je suis pas mal en réunion avec eux régulièrement, une fois par semaine, pour essayer de voir comment on peut créer cette connexion justement entre les territoires francophones de la Caraïbe et Trinidad, voire d'autres îles de la Caraïbe comme Saint-Vincent et autres. Donc oui, il y a vraiment cet intérêt, en tout cas, pour les territoires anglophones, pour nos territoires francophones. Alors aujourd'hui, BluePay recense combien d'applications et de start-up ? Alors, pour l'instant, je publie une application par semaine à l'heure actuelle. Combien j'en recense ? À l'heure actuelle, j'en recense à peu près 50. Donc il y a quand même un potentiel. Mais c'est 50 en ayant eu à fouiller, à chercher, puisque l'information est difficilement trouvable, en fait, de savoir que chez nous, on fait des choses. On sait juste qu'il y a des applications. Mais qu'est-ce que chez nous on fait ? C'est beaucoup plus compliqué de trouver l'information. Si on tape sur Google, on va galérer pendant longtemps. Donc là, à l'heure actuelle, il y en a assez grande. Et je sais qu'on est en rang plus nombreux. Donc voilà. J'appelle vraiment tous les Guyanais qui sont des créateurs d'applications, qui ont un projet sur lequel il va partir en rail, ou il est déjà parti sur les rails, en fait. Il existe, mais il a peut-être du mal à démarrer, parce qu'en fait, vos propres compatriotes Guyanais ne sont pas au coin, en fait. n'hésitez pas à aller sur le compte BluePay, donc c'est BluePay, B-L-U. On le voit derrière vous, oui. Exactement. Donc sans le accent aigu, vous marquez BluePay sur Instagram et vous m'envoyez un message en me disant, voilà, mon compte par rapport à ma startup, par rapport à mon application, que ce soit un site web, donc une web app ou une application mobile, ben voici, voici le nom de mon application. Voilà. Qu'on rentre en contact et qu'on parle de vous. beaucoup plus, parce que je sais qu'il y a du potentiel en lui. Je le sais. Pour le moment, les gens, ils ne viennent pas encore vers vous de façon spontanée. C'est vous qui faites de la prospection sur le web pour trouver, dénicher de nouvelles applications, de nouvelles startups. Exactement. Beaucoup, beaucoup de travail pour essayer d'identifier des startups. Après, il y a quelque chose que je fais, c'est-à-dire que quand on me remonte des startups, on me dit, voilà, il existe telle startup par rapport à tel territoire ou l'ensemble de la Caraïbe, je fais toujours une démarche pour essayer de vérifier est-ce que c'est vraiment un Caraïbé qui a monté la startup ou au moins qui est l'un des fondateurs parce que je veux mettre en lumière ce que nous savons faire, pas ce qui est fait chez nous. C'est pour ça que, voilà, j'utilise pas mal mon réseau. comme j'ai dit sur Internet, c'est pas forcément hyper facile en fait d'avoir l'information. Donc, j'ai mon réseau qui me remonte des startups. Moi-même, je vais chercher et c'est ainsi qu'au fin à mesure, la liste se grandit. Est-ce que BluePay pourrait devenir plus tard une entreprise avec un modèle économique, avec des clients, des fournisseurs obéissant au code d'une boîte ? Totalement. BluePay n'a pas pour idée de rester juste en compte Instagram mais de devenir une startup et de pouvoir tout simplement créer des emplois dans la carrière. Et quel serait le modèle économique ? Le modèle économique, c'est tout simplement des startups qui, du coup, ce seraient plus les startups inscrites sur le site qui, justement, paieraient pour certains services pour être davantage en contact avec leur cible. Donc, un modèle économique assez simple. Alors, est-ce que l'idée ne serait pas peut-être plus séduisante en mettant en place des ateliers pour permettre à nos jeunes, on sait qu'on a une population qui est très jeune dans les Antilles, Guyane et dans la Caraïbe, justement, pour pouvoir apprendre et à développer une application et peut-être, à travers cette démarche, découvrir un métier, découvrir une voie professionnelle et élargir les champs des possibles, ce qui manque beaucoup dans ces territoires ? Est-ce qu'on pense peut-être plus à devenir enseignant dans l'éducation nationale ou à intégrer une collectivité comme agent ou fonctionnaire ? On pense peut-être moins à créer un job autour du numérique, notamment en lançant une appli ou une start-up. Alors, deux choses, déjà, par rapport au fait de développer une application. il faut clairement se dire que ce n'est pas simple. Sinon, tout le monde le ferait vraiment. Ça reste quelque chose de compliqué. Mais ça s'apprend. Effectivement, ça s'apprend. Ça pourrait passer par un centre de formation, par une école en Guadeloupe avec des antennes en Martinique, en Guadeloupe, en Trinidad où vous avez vécu. Alors, clairement, je ne suis pas partie sur cette idée parce que c'est des initiatives qui existent. qui restent récentes mais qui existent, qui, justement, sont en liaison avec le Pôle emploi pour justement former des personnes qui sont en recherche d'emploi ou qui sont au chômage depuis un moment pour se former à la création d'applications, la gestion de l'infrastructure d'applications parce que c'est bien de savoir coder mais il faut savoir gérer l'infrastructure, il faut savoir gérer une base de données. Donc, il y a justement ces formations qui sont faites par Pôle emploi parce que, tout simplement, l'État français s'est rendu compte qu'il y a une demande, un besoin qui est extrêmement fort au niveau de ces métiers. Quasiment toutes les entreprises sont liées au digital donc ont besoin de développeurs ou de personnes à compétence dans ce domaine. Donc, du coup, ils viennent, ils testent des formations que ce soit dans l'Hexagone mais aussi dans nos territoires pour essayer justement de créer des reconversions pour qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui puissent travailler dans l'informatique. Il faut quand même savoir qu'un emploi dans l'informatique est plutôt bien payé. Si derrière, du coup, je profite pour faire cette parenthèse, un conseil, il existe des formations renseignez-vous auprès du Pôle emploi, des formations en termes de reconversion pour apprendre à coder. Donc, moi, je ne vais pas partir sur ça puisque l'État le fait déjà. Donc, ils ont des finances beaucoup, beaucoup plus élevées. Profitez de ce moment-là pour justement trouver un emploi dans ce domaine. Vous serez bien. Vous ne serez pas riche mais vous serez bien. Et pendant ce moment que vous êtes en train de travailler, vous aurez forcément des idées. Maintenant que vous savez coder, c'est un peu comme si on apprenait à peindre en fait. À partir du moment où on a appris comment on peut peindre, on peut faire les tableaux qu'on veut. Vous saurez comment coder avec de l'expérience. Peut-être pas la première année, ça sera peut-être compliqué. Au bout de 2-3 ans d'expérience, vous saurez comment créer une application. Vous commencez à avoir des idées de projet en dehors de vos heures de travail. Commencez à travailler sur votre projet. Commencez à tester votre projet. Une fois qu'elle sera vraiment viable, à ce moment-là, vous pourrez lancer vraiment votre startup en vous rémunérant. Ce qui vous permet d'avoir une stabilité financière tout en créant une structure qui peut-être va être très utile pour votre région. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de Pôle emploi ou de LAFPA. Il y a pas mal d'associations qui forment. C'est pour ça que je ne vais pas dans ce sens-là parce qu'il y a déjà des finances qui sont déjà dédiées à ça. Sandy, Laurence, est-ce que vous avez pu échanger avec quelques porteurs de projets, quelques patrons de startups ou créateurs d'applications ? Oui, j'ai discuté avec quelques-uns. Comme j'ai dit, ils ne sont pas tous francophones, ils ne sont pas tous de mon île d'origine ou de mon territoire d'origine. À quoi ? J'ai discuté avec plusieurs d'entre eux si c'est un besoin qui est réel. C'est-à-dire qu'on va créer son application, ok, génial, on sait la créer. Maintenant, on a besoin d'utilisateurs. On a besoin pour créer, pour que le business model puisse tourner, on a besoin que les gens utilisent. C'est un peu comme si on créait un magasin, si personne ne rentre dans le magasin, ok, on a créé le plus beau magasin qui existe sur la planète, mais si personne n'y va, ça ne servira à rien. Même si on a un super business model, ça ne servira à rien. Et le problème, c'est que si le magasin génère des bénéfices, on peut créer des emplois et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est exactement ce que je veux faire avec BluePay parce qu'on a besoin de visibilité. On sait coder, mais on a besoin d'être connu, en fait, en nombre. Les gens ont besoin de savoir tout ce qu'on fait. Donc, c'est un besoin qui est réel. J'apporte la solution, mais uniquement avec le support et la solidarité, en fait, de mes compatriotes caribères. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'aide ? Est-ce que vous avez besoin d'accompagnement, de soutien, que ce soit financier, logistique ? Est-ce que vous auriez un appel à lancer aux décideurs politiques de ces territoires ou décideurs économiques également dans ce schéma de développement de BluePays ? Totalement. Je pense qu'en termes de communication, ils ont une force de frappe que, pour l'instant, BluePays est encore très petit. Il vient tout juste d'être créé. La plateforme n'existe pas encore. Ils ont un accès à la communauté et je pense qu'il est important qu'ils l'utilisent pour justement montrer à la communauté que ce soit les maires, que ce soit les responsables de collectivités, de la collectivité territoriale lyonnaise, montrer que, communiquer sur le fait qu'à l'heure actuelle, il y a un engouement autour de BluePays qui n'est pas uniquement ciblé. Je tiens vraiment à le préciser. Ce n'est pas parce que je suis Guadeloupéenne que je fais un truc pour la Guadeloupe. Je cherche à créer vraiment quelque chose pour la Caraïbe en entier. Communiquer sur le fait d'aller voir BluePays. Déjà dans un premier temps, aller voir BluePays. Voir ce que c'est. Si vous avez besoin de me contacter, contactez-moi. Posez-moi des questions. Je suis totalement disponible. Vous pouvez me contacter aussi sur LinkedIn. Je suis Sandy Lawrence. Essayons de voir comment on peut faire en sorte que de plus en plus de Guyanais soient au courant de ce qui peut être fait en Guyanne. N'hésitez pas à conseiller, si vous connaissez des startups, des personnes qui sont des porteurs de projets, qui créent des web apps, peut-être pas forcément des applications mobiles et qui ont besoin de se faire connaître, dirigez-les vers moi pour que je puisse relayer en fait ce qu'ils font, qu'on puisse communiquer sur les avancées de leurs projets. c'est important aussi. On a besoin de savoir en fait tout l'effort qui est mené par nos compatriotes, que ce soit du début jusqu'à la fin. Donc, n'hésitez pas à rediriger ces personnes vers moi. N'hésitez pas à communiquer sur l'existence de Blue Pays et qu'ensemble, on puisse vraiment, vraiment voir comment on peut donner vie à tous ces projets. Et demain, comme je dis, c'est peut-être le prochain Facebook qui va s'installer en Guyane en fait. Créé par un Guyane. Pourquoi perdre du temps sur ça en fait ? Une autre problématique qui touche ces territoires ultramarins et de la Caraïbe, c'est l'exode des cerveaux, l'exode des jeunes. Malheureusement, vous en faites partie. Est-ce que si vous étiez resté dans votre île, en Guadeloupe, vous auriez eu l'idée de développer cette plateforme communautaire Blue Pays ? L'idée, sans aucun souci. Clairement, ce n'est pas la présence sur ou hors du territoire qui... Oui, mais si tout le monde s'en va, ça cause un souci, ça cause un problème. Alors, ça, c'est une autre problématique. Alors, effectivement, moi, je suis partie, en vrai, je suis retournée en Guadeloupe. J'ai eu l'occasion de retourner en Guadeloupe en 2014 et je me suis rendu compte que je travaillais en indépendant en Guadeloupe et je me suis rendu compte qu'il fallait que je crée quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus gros et qui permette surtout de créer beaucoup d'emplois. Du coup, je me suis dit, OK, bon, par rapport à l'ambition que tu as, là, actuellement, il va falloir que tu fasses effort de retourner, en fait, dans l'hexagone, que tu montes en compétence et que tu acquires un maximum de connaissances pour voir comment tu vas pouvoir vraiment aider, voire revenir, en fait, chez toi. Parce que si je suis en Guadeloupe, je suis beaucoup plus proche de tous les autres territoires de la Caraïbe. Actuellement, j'ai visité plus de territoires de la Caraïbe que j'ai visité en Europe ou autre. Donc, mon intérêt est vraiment, vraiment sur la Caraïbe. Mon idée aussi est de revenir chez moi, de refaire ce retour, même si je l'ai fait et que je suis partie, c'est juste pour mieux revenir. Et je rebondis sur cette question de fuite des cerveaux, de retour au pays. Oui, on est très nombreux à vouloir revenir. Et c'est encore plus compliqué quand on est dans l'informatique et qu'on veut revenir. Parce qu'effectivement, on peut trouver peut-être un emploi où on va gérer le système d'information dans nos territoires. Mais à l'heure actuelle, il est important de créer des startups qui seront suffisamment grosses pour pouvoir ramener toutes ces compétences au pays qui ont envie de revenir, mais qui, à l'heure actuelle, parce qu'elles ont peut-être créé des familles, peut-être avec d'autres personnes de la Caraïbe directement ou de leur territoire, ne peuvent pas se permettre uniquement de revenir au pays pour revenir au pays et pour après être dépendants de leur famille ou quoi que ce soit. Ça n'a pas forcément une grosse logique pour certains. Certains me diront oui, mais il suffit de revenir et de créer une entreprise. Oui, mais ce n'est pas toujours pratique quand on a des enfants en bas âge, quand on a déjà une certaine stabilité financière. À l'heure actuelle, il faut que ceux qui ont le courage d'être entrepreneur, parce que tout le monde n'a pas envie d'être entrepreneur, il faut que ceux qui ont le courage d'être entrepreneur puissent créer ces structures, que ce soit ceux qui sont directement sur le territoire parce qu'il y en a, il y en a beaucoup qui créent. La plupart des applications dont je parle, les personnes se trouvent directement sur le territoire. Et ceux qui sont à l'extérieur et qui veulent justement créer une structure pour pouvoir après revenir, il faut que ceux qui ont l'âme d'entrepreneurs se lancent, qui sont prêts à chercher, parce que ça reste quelque chose de pas évident l'entrepreneuriat, chercher les informations, créer le réseau pour pouvoir revenir, créer de l'emploi et faire en sorte qu'on ait moins à partir en fait, puisqu'on aura ce qu'il nous faut chez nous en fait. Beaucoup de personnes dans l'informatique, si vous leur posez la question, ils vous diront si je pouvais avoir un emploi directement chez moi et faire ce que je veux, ce que je suis en train de faire actuellement, si je pouvais aller faire chez moi, je ne serais pas là. Qui veut vivre dans le coin ? Ce sera ma dernière question, Sandy Lawrence. Quelques arguments pour les créateurs d'entreprises, pour les patrons de start-up qui nous regardent et qui nous écoutent. Cinq arguments pour les inciter de venir sur Instagram et d'adhérer à BluePay, tout simplement, en faisant partie de la communauté BluePay. Cinq arguments. Vous avez certainement déjà un réseau interprofessionnel, vous connaissez forcément d'autres personnes, vous avez peut-être créé votre application et elle fonctionne plutôt bien. Pourquoi venir sur BluePay ? Parce qu'il s'agit d'une volonté certes naissante, d'une personne qui travaille comme vous en fait. dans l'informatique qui va créer son application elle-même, qui comprend donc vos problématiques, de répondre à votre besoin principal, de la visibilité auprès de vos compatriotes pour avoir plus d'utilisateurs, pour pouvoir monétiser plus facilement votre start-up, du coup avoir une rentabilité financière plus élevée, demain pouvoir créer des emplois et du coup, je vais faire un sixième, pouvoir aider économiquement votre région. Parfait. Merci beaucoup, Sandy, Laurence, de nous avoir présenté BluePay, cette plateforme communautaire sur Instagram qui recense et donne, créée de la visibilité autour des applications et des start-up de la Caraïbe. Cette émission est à retrouver en vidéo sur l'ensemble des réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, la chaîne YouTube de Radio Majoric en plus et LinkedIn bien évidemment et puis en radio sur Cayenne et Saint-Laurent du Mahoni à FM. Encore une fois, merci et puis bonne continuation. Bonne soirée à tous.